Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal. Démarrage ce lundi 24 juin 2024 des épreuves de l'examen d'état édition 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Le goût a été donné par la première ministre au cours d'une cérémonie au lycée Chaumba. A l'intérieur du pays également, l'examen d'état a officiellement été lancé. Dans ce journal, vous suivrez ce qu'a été cette première journée à travers le tour de province. Célébration ce lundi 24 juin 2024 de la 57e édition de la journée nationale du poisson en République démocratique du Congo. A l'occasion, le chef de l'état, Félix-Antoine Tisekedi, a visité le port de pêche de Kinkodé dont les travaux sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Voilà tout pour les titres. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal. Démarrage ce lundi 24 juin 2024 des épreuves de l'examen d'état édition 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Le goût a été donné par la première ministre au cours d'une cérémonie au lycée Chaumba. A l'intérieur du pays également, l'examen d'état a officiellement été lancé. Dans ce journal, vous suivrez ce qu'a été cette première journée à travers le tour de province. Célébration ce lundi 24 juin 2024 de la 57e édition de la journée nationale du poisson en République démocratique du Congo. A l'occasion, le chef de l'état, Félix-Antoine Tisekedi, a visité le port de pêche de Kinkodé dont les travaux sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Voilà tout pour les titres. Sous-titrage Société Radio-Canada L'éducation nationale et nouvelle citoyenneté au cœur du programme gouvernemental pour un avenir prometteur de la jeunesse congolaise. C'est la symbolique de cette cérémonie de lancement de cette session ordinaire des examens d'état 2024 et du jury national. Décis que les cours par la première ministre, Judith Suminoa, à ses côtés, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Maloudinanga, qui, de prime abord, a rendu ses hommages les plus différents au président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, pour son engagement sans faille dans la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire public. Elle a remercié le gouvernement pour avoir pris en charge le frais de participation des finalistes de la province du Nord-Kirou et appelé tous les élèves à la discipline durant ces épreuves. À tous nos finalistes, je souhaite le meilleur. Que votre travail acharné, votre détermination vous mène vers le succès. Dans son bref mot des circonstances, la chef du gouvernement a souhaité bonne chance à tous les finalistes du pays. Elle a rassuré que les dispositions sont prises au niveau de son gouvernement pour que tous les élèves finalistes à travers le pays puissent participer à ces épreuves. Il est impératif que tout soit mis en œuvre pour que tous les enfants qui sont finalistes au niveau de l'étendue du territoire puissent participer à ces examens d'État. Et pour cela, nous souhaitons qu'ils puissent tous participer en pleine sérénité, particulièrement pour tous ceux qui sont dans des zones en conflit ou des zones où il y a eu un certain nombre de catastrophes naturelles. Notez que le 960 1887 candidats du cycle lent, dont 42% des filles, et 5 417 candidats du cycle éco, soit 18,100% des filles, participent à cette session d'examé d'État 2024 sur tout étendu du territoire national. Après ces 4 jours de preuves, la correction des copies démarre le 1er juillet prochain en croire l'inspecteur général à l'éducation nationale, Jacques-Odiamou Sungai, qui a confirmé que la publication des résultats pourra intervenir à partir de 20 juillet prochain. L'éducation nationale est une nouvelle citoyenneté au cœur du programme gouvernemental pour un avenir prometteur de la jeunesse congolaise. C'est la symbolique de cette cérémonie et lancement de cette session ordinaire des examens d'État 2024 et du jury national du cycle éco par la première ministre Judith Sumenois. À ses côtés, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raïssa Maloudinanga, qui, de prime abord, a rendu ses hommages de plus déférents aux présents de la République, Félix-Antoine Chisekedi, pour son engagement sans faille dans la mise en œuvre de la gratuité d'enseignement primaire public. Elle a remercié le gouvernement pour avoir pris en charge le frais de participation des finalistes de la province du Nord-Kirou et appelé tous les élèves à la discipline durant ces épreuves. À tous nos finalistes, je souhaite le meilleur. Que votre travail acharné, votre détermination vous mène vers le succès. Dans son bref mot des circonstances, la chef du gouvernement a souhaité bonne chance à tous les finalistes du pays. Elle a rassuré que les dispositions sont prises au niveau de son gouvernement pour que tous les élèves finalistes à travers le pays puissent participer à ces épreuves. Il est impératif que tout soit mis en œuvre pour que tous les enfants qui sont finalistes au niveau de l'étendue du territoire puissent participer à ces examens d'État. Et pour cela, nous souhaitons qu'ils puissent tous participer en pleine sérénité, particulièrement pour tous ceux qui sont dans des zones en conflit ou des zones où il y a eu un certain nombre de catastrophes naturelles. Notez que 960 887 candidats du cycle lent, dont 42% des filles, et 5 417 candidats du cycle éco, soit 18,100% des filles, participent à cette session d'examé d'État 2024 sur toutes les tendues du territoire national. Après ces quatre jours d'épreuve, la correction des copies démarre le 1er juillet prochain va en croire l'inspecteur général à l'éducation nationale, Jacques-Oyamou-Sungaï, qui a confirmé que la publication des résultats pourra intervenir à partir de 20 juillet prochain. Lancée officiellement ce lundi 24 juin 2024, la 58e édition de l'examen d'État. Édition 2024 est effective sur toute l'étendue du territoire national entre difficultés de gestion de l'examen, RETA, d'arrivée des items et absence de macarons. Les finalistes témoignent de ce qu'a été cette première journée suivie. L'école ne nous a pas fourni tous les macarons. On nous a dit « Oh, les festins n'ont pas tout envoie, on ne devait pas s'entendre ». Un peu, ça nous a pris un peu du temps. On est venus en retard. C'est ça qui est la difficulté de l'âme. Les amers se sont bien passés, il n'y a pas de problèmes, de soucis à se faire. On a eu du mal à s'en sortir, mais quand même on a travaillé en équipe avec mes collègues. Je pense qu'on aura des bons résultats. Parce que le examen était un peu vraiment difficile, c'est pour cela qu'on a eu du mal à s'en sortir. C'était une belle journée pour moi. Ça s'est bien passé. De l'autre côté, les surveillants étaient un peu stricts avec nous. Ils ont bien surveillé, donc ça s'est bien passé. Malgré nos états, mais ça s'est très bien passé. L'examen n'est pas vraiment comme on l'est pensé. On nous disait à la maison qu'il faut l'étudier et tout. Ce n'est pas assez grave pour ça. On l'est pensé. C'est comme si on faisait la interrogation à l'école et tout. C'était vraiment « waouh ». L'examen de l'État édition 2024 a également été lancé dans la province éducationnelle du Congo-Central. Tous les inscrits ont répondu à présent. Le directeur du cabinet du ministre de l'Éducation a donné quelques instructions pour la bonne ténue de ces épreuves. Jean-Claude Tigny. 6h30 de Matadi, mise en place terminée pour la session de l'examen d'État édition 2023-2024. Pour cette première journée consacrée à la culture générale, tous les élèves finalistes sont prêts à affronter l'examen. La préparation, c'est que vous savez, l'examen d'État ne commence pas juste au bout des examens, mais la préparation commence dès le début de l'année. Et extensivement, moi, vu que l'année a débuté, j'ai déjà commencé ma préparation pour l'examen d'État, et je suis fier de moi, et vraiment, je ferai des bonnes choses. Après, lecture et la rélecture de principes, je peux procéder maintenant à la lecture des questions. Après, c'est là, on peut maintenant répondre à une question que je ne connais pas. Je saute pour revenir bien en après. Le directeur du cabinet du ministre de l'Éducation a me indiqué quelques conseils d'usage pour bien affronter les épreuves. Arrivez toujours tôt au centre d'examen. Cela vous permettra d'étendre et d'éviter tout stress inutile. Débarrassez-vous de vos téléphones portables. Lisez attentivement les instructions contenues sur la première page de votre cahier du thème et assurez-vous de bien comprendre ce qui est attendu de vous. L'inspecteur principal provincial, IPP, Claude Kanko, a donné toute la situation chiffrée pour sa juridiction, la province éducationnelle concentrale N. Nous avons inscrit au total 30.075 candidats, 30.029 candidats au cycle long, dont 15.803 garçons, soit 53%, et 14.226 filles, soit 47%, et 46 garçons au cycle long. Ces candidats sont accueillis dans les 87 centres de dépassation disséminés à travers les 11 subdivisions que comptent notre juridiction. Durant 4 jours, ces élèves finalistes du secondaire auront plusieurs matières à débattre, la culture générale, les sciences, la langue et les cours d'option. Dans la province du Puy-Loup, ces épreuves ont été lancées au centre de l'Institut Longo de Bandeauville par le professeur Jean-Mayo Monopassi, au moins 45.861 finalistes, qui prennent part. Benoît Descoffdal. C'est au centre de l'Institut Longo, dans la commune de Tissassi de Bandeauville, que le professeur Jean-Mayo Monopassi, ministre provincial d'Écité Père du Puy-Loup et représentant personnel du gouverneur, a procédé au lancement officiel de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024, une cérémonie officielle qui connaît la présence de tous les officiels de la province du Puy-Loup. Prenant la parole, le directeur provincial de l'Écité Puy-Loup, Michel Kadiatanyemboé, invite tous les finalistes des humanités au travail, tout en évitant les antimalheurs. Travaillez durement, ne paniquez pas, ne trichez jamais, ne collaborez jamais. Travaillez, évitez tout ce qui peut vous mettre en mauvaise humaine, vous attrisez ou vous démotivez. D'autres métaux, reposez-vous suffisamment après chaque examen. Occasion pour le professeur Jean-Mayo Monopassi de lancer ses épreuves en ce terme. Au nom de son excellence, le monsieur le gouverneur, le professeur le gouverneur de Puy-Loup 1, j'élance officiellement les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État de l'État dans la province éducationnelle du Puy-Loup 1. N'onté que 45 861 finalistes des quatrièmes des humanités participent à l'ex-État de l'État de 2024 dans les trois provinces éducationnelles du Puy-Loup, cartel latin de la RDC. au casselle orientale à 18 mille six cent cinquante sept finalistes ont été enregistrés à ses épreuves qui se tiennent au centre moi j'ai dit par le gouverneur un tel maire non c'est tout un gouverneur un tel maire ananias mouzadi victoire si vous vous en dit plus la cession d'honneur de l'examen d'état a été lancé c'est lundi 24 juin 2024 dans la province éducationnel du casse orientale 1 au lycée mon jali dans la ville de boujimane par le gouverneur intérim ananias mouzadi campondé 18 mille six cent quatre-vingt-sept candidats dont sept mille quinze filles sont enregistrés pour cette édition et une diminution dans les effectifs a été observée soit à l'égard de 21% il n'en sent le sien icône inspecteur principal provincial la province éducation et éducation et éducation orientale 1 notre province a enregistré à l'issue de la hors-session 2024 18 mille six cent quatre-vingt-sept candidats dont sept mille quinze filles soit 38% ces candidats attendus à la cession ordinaire sont répartis dans 52 centres avec un saut centré à mohémia dans la sous-division de katana 1 le directeur provincial de l'hôtel symphorien capitale a fait savoir que la journée d'aujourd'hui est le couronnement des efforts des parents des enseignants et des autres dans la formation des candidats et il a tenu la balle au bon pour interpeller tous les intervenants à la cession ordinaire de respecter toutes les instructions données pour ces épreuves c'est ici pour moi l'occasion d'interpeller tous les intervenants à cette session ordinaire de l'examen état 2024 d'observer scrupuleusement toutes les instructions officielles en matière d'administration de cette preuve somative le gouvernement a éducation orientale avant de lancer officiellement les épreuves sur toutes les études de la province appelé les candidats à travailler durément pour que la province du casson yattal soit représenté au programme excellente via de la très distinguée première dame de lignes nature au tisse qui la meilleure façon d'honorer votre province est que nous puissions compter des lauréats parmi vous lesquels le réat seront bénéficiaires de la bourse excellentiaire abou tembo nord qui vous sert à l'institut technique de mamba siège de la province éducationnelle du nord qui vous deux qu'ont été lancé ces épreuves au total 27 500 candidats dont 13 730 filles constituent l'effectif les finalistes suivent dans ce contexte d'insécurité en province éducationnelle au nord qui vous deux le directeur provincial chalomo de sambali salomo a insisté que tout enfant déplacé de guerre passe l'examen dans les centres le plus proche ce jour du lancement plus de 150 déplacés de guerre ont été enregistrés et passent les examens d'état une occasion pour le provoque de délancer un message au candidat et rassurer que les examens se déroulent convenablement au nord qui vous deux en qualité des présidents de l'organisation de ses activités en province éducationnelle du nord qui vous deux je vous rassure de la prise de toutes les dispositions d'ordre matériel et technique pour la passation de cette session ordinaire en tout cas dite aux parents d'élèves j'adresse toutes mes reconnaissances et encouragements pour les sacrifices consentis en faveur de la formation de nos enfants envie d'accompagner le gouvernement international et provincial qui à son tour à concrétiser sa volonté de vous alléger la tâche a supporté totalement les frais des participations aux épreuves certificatifs de cette année scolaire du pépé jean pierre mansoubou communiqué a fait savoir que du point de vue technique les mâles ont été servis dans tous les centres les finalistes rassurent que tout s'est bien passé à ce premier jour nous sommes bien préparés nous pourrons ce serment aboutir au bon résultat je dis merci merci pour la question on s'a demandé s'il n'ait pas pété ici à l'air de ça qu'il a nous c'était à 2020 cette première journée vraiment la journée a vraiment souri pour nous souviens que nos rancis centres de passation des examens sont opérationnels en province éducationnelle du nord privé où les frais de passation ont été pris en charge totalement par le trésor public et sachez qu'on en prie vous 62 mille finalistes sont concernés par ses épreuves sur toute l'étendue de la province le général quitter six mois me appelé les finalistes à la sécurité pour honorer les parents de l'état congolais pour cette édition 50% des filles sont concernés sur placements idéaux c'est l'institut bakadi de goma qui a servi de cadre pour le lancement officiel de la 58e édition de l'examen d'état la cérémonie a été présidée par le général-major hôpital shirwami kouba qui a demandé aux finalistes de travailler en toute responsabilité et sans précipitation durant cette épreuve les chefs de l'exécutif provincial a également rappelé que toute mise en place est pour que les élèves venus des hommes occupés par les 23 passent leurs examens en toute piétude à l'agression et la perturbation le gouvernement provincial du nord en collaboration avec ses services techniques provinciaux et l'éducation nationale et j'ai vu son implication a mis tout à l'heure pour encadrer et intégrer les apprenants pour tous les niveaux d'enseignement primaires secondaires et techniques jusqu'à délocaliser certains centres et l'examen d'état des territoires des masquistes et l'enseignement certains élèves quittaient déjà le stade d'examen même pas du calmeur. Abandonnés juste à sortir de son, les candidats sont restés optimistes au regard des questions qui leur ont été questionnés ces premiers jours. Aujourd'hui les examens se sont très bien passés pour compléter les identités, il y avait un peu de difficultés, il y avait un peu de peur, il y avait des choses qui m'est passées sous les yeux mais quand même je me suis assortie et le souhait que je peux donner à tous les finalistes c'est de rester concentrés et on ne peut pas se retrouver à toutes les questions mais quand même on va rester concentrés et on en voit quand même qu'on aura tous ces diplômes ces années. Vraiment c'était comme si j'étais dans un champ de bataille sans même voir les élèves et en vrai je crois que j'ai pas eu de difficultés pour aujourd'hui. Pour les autres finalistes moi je leur dis seulement bon courage et Dieu va faire grâce. C'est un tout bon travail à eux de ne pas perdre espoir parce que c'est lui le maître de toutes choses mais aussi de voir confiance en soi à ses capacités tout ira bien. Il y avait des questions que moi je connaissais donc ça veut dire que je réussis pour aujourd'hui. Mais aussi pour cela nous allons réussir avec Dieu, tout ira mieux comme aujourd'hui. Donc demain, la demain et le matin pour nous je réussis des examens de ce qu'il y a, Dieu est avec nous. Une étude a été observée au sein des différents centres en dépit de la situation sécuritaire relative dans la zone. La plupart des élèves finalistes ont fini quelques heures après le lancement, comme l'affaire est marquée Madame Massica et Isabelle, surveillante au centre de l'IAD. Je suis très contente d'abord et je félicite tous les finalistes qui ont été là au centre de l'IAD. Les finalistes se sont bien comportés et s'ils continuent comme ça c'est une bonne chose. Cet examen national s'est poursuivie c'est mardi 25 juin. La plupart des finalistes vont faire face aux combustions. Ben, merveillez-y, calmeur pour Digital Congo. À qui sont amis dans la province de Tchopo, le vice-gouvernement de province de Lomoyo a lancé ses épreuves à l'Institut 850, occasion pour 1000 pédantités. Les finalistes des humanités des provinces éducationnelles de Tchopo 1 et 2 à la confiance de soi. C'est rappelant qu'il y a eu, nous on dit plus. Il se trouve 19446 élèves finalistes de l'humanité toutes sections confondues de la province éducationnelle de Tchopo 1 à participer à la 57e édition de l'examen d'Etat. Ses candidats à l'ex-Etat indiquent Léon Omanleka, inspecteur principal provincial de Tchopo 1, sont répartis dans le 61 centre de prestation d'examen dont 10 à l'intérieur. Au cours de la cérémonie du lancement de l'ex-Etat ce lendemain à l'Institut d'Issanga, le directeur provincial de l'Etat, Alain Boungoumoumi, a invité le finaliste à la maîtrise des soins. Nous allons faire vous dire que le travail que vous avez accorté à partir de vous, ce n'est pas une magie. Nous avons besoin de l'excellence que la province de Lomoyo peut s'apporter. Et voilà pourquoi je vous encourage à ne pas avoir peur, à ne pas craindre, à ne pas trembler. Rien est difficile. A donner les coups d'envoi de cette évaluation, le visionnement de la province de Lomoyo a donné les objectifs de l'ex-Etat. Très chère humaniste, vous êtes l'amour de demain. Voilà pourquoi je vous encourage à réaliser un budget travail en univers. Car l'objectif de cette école est d'étaler le niveau de vos connaissances sur la matière que vous avez par prise, qu'il peut y avoir toutes les parties secondaires. Donc, cette première journée, tout se déroule normalement sur l'ensemble de la province éducationnelle tchoporan, même pour ceux de la province de Lomoyo, victime des conflits mollé-linguola. A l'équateur, le ministre provincial de l'Education a officiellement lancé ses épreuves en présence de la délégation de Kinshasa. Cet examen connaît spécialement la participation des élèves autochtones. Suivez. Ce débat est un échantillon d'élèves en bleu et blanc. Le ministre provincial de l'Education, Ski Beboussawa, a lancé l'examen d'Etat édition 2024 en province, en présence de la délégation de Kinshasa, conduite par l'inspecteur général adjoint d'Hervé Gunkoumou. L'inspecteur principal et provincial d'Equateur 1, Jacques Djouma, revient ici sur les statistiques avant de se féliciter de la présence massive des élèves autochtones à cette épreuve. Pour cette édition, la profession éducationnelle de l'Équateur 1 présente 15.067 candidats, dont 15.529 filles. Parmi ces effectifs, nous avons 452 épreuves autochtones. Le ministre provincial de l'Education à l'Équateur, M. Hervé Gostawa, a encouragé les élèves à affronter leurs épreuves avec sérénité. Je vous invite à travailler sérénement et à vous montrer que ce que vous aimez, plutôt que les cédés, à l'attentation de la facilité au grand jour de toutes ces formes. L'élève soit des cloches ou le fiotre provincial de l'Education à l'Équateur 1, Hervé Mungueta-Makoulé. Pour sa part, l'inspecteur général Adjoïd Hervé Mungu a mis les élèves à garde contre toute tentative de fraude. Nous avons un premier ministre, si vous voulez, le premier ministre, qui est une dame. Et au-delà de cela, nous avons les tenants et les ministres qui sont du port de l'Education nationale. C'est-à-dire que vous êtes là, quand même vous serez les remplaçants. Il s'en est suivi l'ouverture des mâles d'items, la distribution des cas d'items au-delà de différentes salles de passation, ainsi que la ronde de différents centres où j'ai rassuré du bon déroulement et d'examens. Le programme sino-congolaire est visité, la société congolaise fibre optique SOCOF se veut utile aux côtés de l'agence de pilotage, de coordination, de gestion et de suivi, de mise en œuvre de conventions, de collaborations et de coopérations signées entre la République Démocratique du Congo et les partenaires privés. Ce lundi, 24 juin, une délégation de la SOCOF a eu des échanges avec les responsables de l'APCSOC. Images et commentaires à l'un de nos mandats, Pati Donilou. Créée en 2016, la société congolaise de fibre optique SOCOF, dans une nouvelle dynamique, avec une nouvelle équipe dirigeante, avec à sa tête un nouveau directeur général veut jouer son rôle au profit de la République, le contrat sino-congolais étant révisité et que plusieurs chantiers routiers sont lancés, d'autres pour bientôt. Ce lundi, 24 juin, prospère Mouillet, directeur général de la SOCOF, avec, dans sa suite, le directeur général adjoint Bertha Massumboko et le président du conseil d'administration Jacques Mouyamba a eu des échanges avec les responsables de l'APCSOC représentés par son directeur général Freddy Shenbo. Nous sommes une équipe nouvellement nommée et nous avons voulu résister l'APCSOC pour voir de quelle mesure nous allons collaborer. Nous savons que pour chaque route qui doit être construite ou réhabilitée, nous voulons voir la fibre optique être tracée juste à côté de ces routes. C'est pourquoi nous sommes venus voir la SOCOF. La SOCOF, société publique, organe technique du ministère de PTN-TIC, a, en tout cas, séduit de par sa démarche le numéro 1 de l'APCSC qui a été réceptif. Il a promis son accompagnement. Il a promis de nous introduire à quel droit pour que cela devienne une réalité. L'entité gouvernementale de la RDC, la SOCOF, avec la nouvelle route de la fibre optique en RDC, veut se rassurer que la fourniture de services de réseaux soit de haute qualité et de grande capacité en repli démocratique du Congo. Ainsi, son rôle a joué aux côtés de l'APCSC dans les réalisations de travaux de réhabilitation et construction des infrastructures routières dans le programme Simon Congolais révisité en vue de protéger la fibre optique en RDC. A formulé national, le rapporteur adjoint a reçu en son cabinet de travail le député honoraire de la 1ère législature de 2006, Vano Kalimbe. Ce dernier est venu à présenter ses civilités à l'honorable Dominique Mounango, mais aussi l'encourager dans l'exercice de ses fonctions. Bénédicte Moulibé, nous en parlons. Ce n'est pas une tâche facile, a reconnu Vano Kalimbe Kiboko, député honoraire de la 1ère législature de 2006, qui dit avoir confiance en la Princesse Dominique Mounango, actuel rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Je suis d'abord venu lui présenter des félicitations et lui dire que ce n'est pas une tâche facile, mais j'ai confiance en elle parce que c'est une personne de détermination, c'est une personne lette et intelligente, et elle m'a assuré que je peux, que le parti peut compter sur elle, parce qu'elle craint aussi, elle craint aussi Dieu, je lui fais confiance. Je suis fier en tant que président honoraire de l'Ouanzolo Nikouba et président honoraire de tous les députés nationaux du Katana à l'époque. C'est moi qui était leur président. Je suis fier de voir que l'une de notre, ou l'âge de notre, vient d'être élevée au bureau de l'Assemblée nationale. Vano Kalemi, qui est un haut cadre et délégué général du Parti Ensemble pour la République, cher Amois Ketoubi, chargé des confessions religieuses. En tournée internationale, la Renaissance africaine, Sandra Ayoka a présenté son ouvrage intitulé « Les liens qui visent mon âme » Un ouvrage autobiographique de 207 pages, qui relève plutôt de la pure réalité. C'est au cours d'une conférence des presse. Jean-François Bélo, ce nous en parle. Le lien qui est « Giza Monâme », cet essai autobiographique de 207 pages, relaté par Senradioka, plonge les lecteurs dans le miandre du cœur humain dans ses différents chapitres proposés, Rétracant de façon chronologique la série de preuves que l'auteur a connues au sein de sa propre famille, ses livres exploitent les violences psychologiques au sein de la famille. En conférence de presse à Kinshasa, l'auteur a placé sa thématique sur la santé et productivité pour les employés au travail. Imaginez-vous au travail une personne arrivant chaque matin tout sourire, mais qui, dans son fort intérieur, se bat avec des pensées sombres, un stress accatement, un sentiment de solitude. Nous portons tous des masques pour laver nos souffrances, mais à quel coût ? La santé mentale est tout aussi cruciale que la santé physique, et une prise en charge non précoce mène à des... Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada